Pardon de mon bébé Mais au moins il tutoie les anges Il suffit qu'ils bougent, il suffit qu'ils tremblent Moins je le sens, mon bébé, à ta temps Dès qu'ils s'éloignent, même quand ils stagnent Il suffit qu'ils bougent pour que je me rende À ta temps À ta temps J'aime tes yeux, j'aime ton odeur Tous tes gestes en douceur Lentement dirigés sans mensualité Que c'est un instant J'aimerais que ce moment fuit Ce cours d'état d'âme est un sensualité Sans foi, sans toi J'ai cherché ma route Sans foi, ni loin Seul avec mes doutes Je t'attends Je t'attends Je t'attends Je t'attends Bien souvent je me demande Le but de ces efforts Le but de tout vouloir apprendre De bouleverser mon sort Je cours après la perfection Mais je peux plus avancer Non plus m'arrêter À quoi ça sert Ces sentiments profonds Paroles Je me sens de travers À force de voir mon monde à l'envers Faut que je cesse de m'inventer des questions Non À quoi ça sert Je fais le tour du monde Si ça est comme j'étais sûr Sans les mauvaises ondes Qui nous inondent malentendus Si je toujours garde l'espoir Si je toujours garde l'espoir Aujourd'hui je n'ose plus y croire Moi qui aurais tant voulue Un monde qui a voulue Je cherche mais je ne trouve pas Un pays qui me voit Moi qui aurais tombé Mais me semble paralysé Je traversais la terre entière Écoute ma prière Chemin et je n'aurais cru te revoir Et pourtant C'est pas étonné Je t'ai reconnu à l'instant Comment oublier ce regard Qu'est le tien Qui fait que du coup le passé me revient Dire que le temps tombe par l'amour Que la distance Que la distance Y m'aille enfin Rien que d'y penser Me chamboule Rien que d'y penser Me fais du bien Comme solo pensar Le t'encontre autrefais De reconocido De pronto De avais Le monde autour de moi Il y a quelque chose de bon Qu'à l'on sentait pour Le monde autour de moi Dans la grande tourne mondiale Ça se fait le faux Oh oui Qu'est-ce qu'on peut faire Let's dance Qu'est-ce qu'on peut faire Let's dance Le monde autour de moi Merci. Merci beaucoup. Axel, bonsoir. Bonsoir, Astel. Je suis très contente de te recevoir ici. Enfin, de vous recevoir, parce que vous êtes deux maintenant. Et moi, je suis très contente que tu m'aies demandé. Depuis ton premier succès, Sensualité en 93, tu as toujours su que tu y arriverais. Comment tu le savais ? Tu sais, à l'école, il faut toujours remplir les références. Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard ? Et moi, c'était chanteuse. Et c'était comme ça mon rêve. J'ai fait un premier disque à 15 ans, et puis un premier album. Je crois que c'était justement parce que c'était en mois depuis que j'étais gosse. Et par exemple, j'ai fait des édites de droit. Mais jamais je n'ai pensé à devenir avocate. Je me disais, je ne pouvais pas m'imaginer ma vie autrement qu'en faisant de la chanson. Alors, on a trouvé un document que tu as peut-être oublié. Ah. Pas de mauvaise surprise ici. C'est à première télé en 91. Ça peut être une très mauvaise surprise. Oh, regarde. Non, 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 regarde. Elle est belle, elle vient de sortir son premier 40-20 tours. Ça s'annonce plutôt bien pour elle, puisque le monsieur qui s'occupe de sa carrière s'est occupé des débuts de Lyon. La chanson, Télé di Gouloir. La chanson, Télé di Gouloir. Réveux, c'est si bien. Cliché, souvenir, je prends la pose. Oh, 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 oh. Je remonte Kennedy Boulevard. Oh, oh, oh. Sur des musiques en bleu et noir. Oh, oh, oh. Je remonte Kennedy Boulevard. Oh, oh, oh. Alors, mais ce qui est bizarre, c'est que je vois ça et je me dis, je veux dire, est-ce que j'ai fait ça? Mais à l'époque, j'ai fait ça, c'est bien toi. Mais je sais, mais je veux dire, à l'époque, je t'ai convaincue. Et je veux dire, c'est que même si je trouve que j'ai amélioré, et j'espère encore améliorer, je veux dire, je sais que moi-même, je t'ai convaincue de cette chanson. Qu'est-ce que tu dirais justement à cet Axel-là que tu as vu? J'aime plus vraiment les gestes que je fais là. Oui, donc je ne me reproche rien en me voyant là parce que je sais que je fais avec beaucoup de conviction et que j'aime bien la chanson. Tu es flamande, tu parles très bien le français, mais tu l'as appris d'une certaine manière, je crois. Un petit peu, raconte-nous. À la maison, on regardait les films de Louis de Funès. Voilà. Et en fait, au début, mon langage était assez restreint. C'était ma biche. Mais c'est vrai que c'est avec lui que j'ai appris. Mais alors justement, à force de regarder, je crois que tu as gardé un certain mimétisme. Regarde. Merci, monsieur. C'était très bien. C'était très bien. Non, c'est moi. Bon, vous, 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 c'était bien là-bas. Vous, c'était bien... Enfin, c'est... Comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention. Faites très attention. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphale que des pensions... C'est de la bouillie, tout ça. Ce n'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Reprenons. Tu crie comme ça sur tes musiciens ? Non, mais c'est vrai que les gens, quand on me voit, mes musiciens, pendant les rémissions, ils me comparent des fois à Louis de Funès. Mais quand je vois ça, j'ai honte. Je suis gentille avec eux. Mais c'est vrai que j'explique un petit peu avec les mains et les pieds, comme il le fait. Alors, après Louis de Funès, nous, on a une petite surprise de quelqu'un qui voulait te poser une petite question très intime que tu connais, que tu as rencontrée lors des victoires de la musique et qui t'a fait hurler de rire. Regarde. Oh, Pierre Palman. On va voir. Axel, tu dois te demander ce que je fous là, mais il me court après pour que je dise ce que je pense de toi. Alors, bon, tant pis, je suis forcé. Eh bien, je te l'avoue. Je t'adore. Voilà. Je t'adore parce que tu composes et t'écris ce que tu chantes. Donc, on est tenté de croire que tu le penses, ce que font pas tous. Et puis, tu te contentes pas d'être jolie et talentueuse. T'es une belle humaine. Voilà, t'es une belle humaine. Et puis, moi, Axel, quand je la vois, j'ai qu'une envie, c'est de lui sauter dessus. En tout bien, tout honneur, bien sûr. pour la faire rigoler parce que c'est une grande rieuse. C'est une rieuse et j'espère que je continuerai à te faire rire. D'ailleurs, une question qui me vient comme ça. Et toi, pourquoi tu m'aimes ? Est-ce que c'est que pour mon physique ou c'est aussi un peu pour mon argent ? On dit comment dire en anglais ? Stand-up comedian préféré. C'est vrai qu'après les victoires de la musique, je n'avais pas gagné. Et on s'est rencontré à l'hôtel, au lobby de l'hôtel. Et il a commencé à faire un sketch des victoires de la musique. J'étais morte, morte, morte de rire. Parlons un peu musique maintenant. Tu as enregistré ton dernier album à Nashville avec les meilleurs musiciens de la soul américaine, entre autres Isaac Hayes, le créateur de Shaft, ou encore le guitariste d'Otis Redding. D'ailleurs, ça t'a permis de t'offrir un grand rêve il y a qu'un jour, le Palais des Congrès. Raconte-nous. C'était vraiment un rêve que j'ai pu réaliser. Mais ce qui est important, c'est que je voulais faire hommage à eux. Et ce n'était pas le but d'être là, comme si j'étais une chanteuse de saule. Je suis blanche, tu vois. Donc c'était vraiment... Et tout au long, je l'ai expliqué aux gens. Et en tout cas, c'est quelque chose que j'oublierai plus jamais. On regarde. C'est une chanteuse de saule. Oh, I never, ever found you there To love me like you do And that's the truth To love me like you do Ladies and gentlemen, Axel Redd And that's the truth Is there a way to do C'est une chanteuse de saule. To love me like you do 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 And that's the truth To love me like you do C'est touchant qu'on le revoit parce que c'est vrai qu'un concert ça passe tellement vite, on ne se rend pas compte et puis c'est vrai que ça fait 7 mois qu'on le prépare et les deux dernières semaines c'était vraiment, c'était le cauchemar. Mais on oublie après. Alors ta grande inspiration comme tu dis a toujours été la soul américaine mais je crois aussi que tu as eu une période disco. Ah oui, j'étais une grande fan. En fait c'est eux qui m'ont vraiment donné envie de chanter quand j'étais gosse, j'étais Abba. J'adore. T'adores Abba ? Ah j'adore ça. J'ai dansé comme une folle dessus moi. Non mais t'as pas envie de faire un déau avec moi ? On se lance ? Attends, hé ! Allez ! Applaudissements 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 Applaudissements